Yo la famille c'est Craig Flow Welcome back sur le théâtre sur la plateforme Craig Flow guys Oui je sais ça fait un bon moment qu'on n'a plus upload de vidéos sur Youtube T'inquiète pas hein Nous sommes jamais bien loin Nous sommes du côté d'Instagram chaque vendredi each Friday bro Nous invitons des artistes voilà Nous essayons de parler, de comprendre un peu la vie, l'évolution de cet artiste Voilà coopération et tout ce qui se passe et tout Donc si toi aussi tu veux joindre la famille N'hésite surtout pas à venir joindre la famille Craig Flow sur Instagram Mais bon je vais aussi profiter à répondre aux questions qui m'ont été posées récemment Craig Flow comment tu fais pour faire ceci, comment tu fais pour faire cela Quel logiciel tu utilises, quel micro tu utilises Voilà quel ceci, quel cela, quelle lumière Donc au passage j'ai bien envie de faire cette vidéo mais je ne sais pas si toi tu as envie aussi Ou bien si tu as besoin de ce genre d'informations N'hésite surtout pas à me le dire dans l'espace commentaire Je vais me faire le plaisir de pouvoir le faire Et j'espère que tu vas aimer Voilà je sais j'ai pas encore d'expérience voilà comme hein Mais au moins j'ai une petite connaissance pour t'aider à développer ta plateforme Youtube Aussi pour les artistes tu as envie d'avoir plus de visibilité Tu as envie d'avoir des commentaires assez constructifs Tu veux voilà des articles, tu veux aussi des coopérations Tu veux des featuring avec plusieurs types d'artistes d'Amérique, du State, de Corée, etc. Je t'invite à aller voilà me suivre Ou simplement je t'invite à aller t'abonner J'ai envie de dire je t'invite à pouvoir m'envoyer les sons sur l'application Groover Donc avec le lien dans la description tu peux simplement cliquer dessus Tu vas arriver sur ma plateforme et tu peux envoyer ton projet Et moi je peux faire soit des articles Je peux écrire voilà des crack focus Je peux faire des interviews Je peux aussi essayer de t'inviter dans des événements Tels que des interviews ou je ne sais pas Tout ce qui peut me tomber sur la main Mais aussi j'ai envie de beat up un frangé à moi Gameboy production Que tu peux aller découvrir toujours dans la description Toi tu es rappeur ou simplement un beatmaker Tu as besoin des beats, tu as besoin des instruments et tout etc Mais tu ne sais pas comment faire ça coûte trop cher A gauche et à droite je t'invite à aller découvrir le beatmaker et producteur Gameboy production Tu peux déjà kiffer un peu la musique qui est dans le background C'est de la production de Gameboy production Donc ceci dit j'espère que tu es prêt Aujourd'hui nous allons parler de Jovi A.k.a. le Monster J'espère que tu es prêt bro Si tu n'es pas prêt t'inquiète pas Tu connais les bails, tu connais la chanson Je te laisse du temps 5 minutes, je te laisse du temps à pouvoir t'abonner Quand tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche de notification C'est très important Si tu aimes ou si tu vas aimer la vidéo N'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu Pour moi, pour le référencement Et parce qu'on ne gagne rien dedans On le fait pour l'amour du rap, pour la culture du hip hop Voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à partager En fait, tu connais les bails Donc j'espère que tu es prêt Si tu n'es pas prêt, on se retrouve après le générique Kaja Yo yo yo, c'est Crackflow Welcome back sur le TTR Sur la plateforme Crackflow Guys, oui, on ne peut pas parler du hip hop francophone On ne peut pas parler du hip hop camérounais On ne peut pas parler du hip hop francophone africain Sans pour autant évoquer le rap du Cameroun Sans pour autant évoquer le rap de Jovi A.k.a. le Monster L'auteur, compositeur, producteur, acteur Mais aussi ingénieur en sang Jovi est le CEO du label New Bell Music Et est surtout un artiste camérounais accompli De son vrai nom, N4 Dungog Godlove Jovi est né le 24 octobre 1983 A Douala, au Cameroun Ville où il a grandi et fait ses études Originaire notamment du nord-ouest du Cameroun Plus précisément à Bamenda Godlove est le premier rappeur à s'exprimer en pinging Le pinging, tu ne connais pas ? C'est un langage ou si tu veux c'est du slang Parler au Cameroun du pinging Voilà, voilà Un peu comme en Côte d'Ivoire avec du nuchi au Gabon Avec du toli bangando Voilà, tu vois ce que je veux un peu dire C'est pour montrer que ce langage n'est pas pour l'anglais ou l'anglais C'est un langage camérounais C'est une langue franca C'est la langue qui unite tous les Camerouniens C'est plus comme si tu as maîtris l'Oxford dictionnaire Tu veux être une personne anglaise Tu veux le prononcer comme une personne anglaise Mais quand tu parles en Pigeon, tu es un Camerounien L'artiste a su se faire émis par les jeunes francophones Mais aussi anglophones Après son baccalauréat, Jovi poursuit ses études Et obtient un diplôme en économie et gestion d'entreprise A l'université de Soa à Yaoundé 2 Puis un diplôme en ingénierie du son A la Sound Engineering School of Bangalore En Inde, il a quelque chose dans sa tête C'est ce qui se passe dans son environnement Si tu es un artiste et tu exprimes autre chose Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Et moi, ma musique s'est inspirée de ma vie Donc tout ce que je mets dans ma musique est personnel Jovi commence véritablement sa carrière en 2011-2012 Avec son tout premier album intitulé HIV Human is Vanishing, l'humanité se perd Sorti sur Music Maker, encore dit Mookmak Record Qu'il a co-fondé avec Jules Nya HIV met en avant le hip-hop africain Et un hip-hop contemporain Le véritable succès de l'album sera intitulé Don't Faut Quack En 2013-2014, Jovi sort Konkwe Volt One Un EP des 5 titres qui sort sous le label de New Bell Music Suivi de Konkwe Volt 2 en 2015 En 2015-2015, l'année de confirmation et de validation Du rappeur God Love En effet, vu qu'il va sortir son deuxième album Tant attendu du public francophone et anglophone africain En effet, Mboko God avec le titre Et puis quoi ? Qui sera composé de dialectes locaux Notamment du Gemba et du Gemba Jovi sort son troisième EP intitulé Rap de Riche en octobre 2015 Il enchaînera par la suite avec son quatrième EP Pouta Madre en décembre 2015 Puis son cinquième Bad Music en mars 2016 On a pu sur des ranges Pas l'histoire de Chang Chang Les nouveaux way ne font qu'au commode Nyang nyang Yeah Je fais mes way et lang et lang Avant de zoom, moi et chale et lang Yeah Je suis sûr En effet, très vite L'artiste va être récompensé Vu que la même année L'artiste va être nominé au MTV Music Award en 2015 Dans la catégorie de meilleur artiste francophone En effet, il va être aussi nominé en tant que producteur de l'année Quand je m'engage dans quoi que ce soit Je sais que je dois faire à ce que je réalise ça Et je me dis qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ça Après sa confirmation, l'artiste enchaîne les titres à succès En février 2016, il sort son dernier album Seize Wives En 2019, Jovi annonce la sortie de son septième EP Qu'il va appeler Godicam En français, Dieu arrive L'EP comportera sept sons L'artiste parle de l'actuality Et met en exégu son immense force de créativité Sur son chapeau de producteur Notamment du Monster L'artiste n'a plus rien à prouver Notamment sur le territoire camérounais, africains Mais aussi à l'international Déjà, il produit des artistes Comme par exemple Renises Ou encore Tata Notamment, il va aussi co-écrire Et co-produire la chanson de Econ Shine the Light Publiée en janvier 2016 Jovi a été régulièrement représenté Dans plusieurs magazines Notamment africaines Mais aussi à l'international Déjà, lui-même, il le dit Aux Etats-Unis, en Meyamon Jovi va être régulièrement représenté Par plusieurs magazines internationales Que ce soit sur le territoire camérounais Ou encore sur le territoire américain Notamment, en participant A plusieurs interviews Sur la chaîne de BBC Et de Trace Musique Africa Aujourd'hui, il parle sur Craig Flow Oui, il est vu comme étant Ce MC-là Ou ce maestro Tant attendu Un artiste que l'Afrique connaît Que tous les mille ans Tu vois, c'est que j'ai envie de dire En effet, l'artiste n'a plus rien à prouver Il est vu comme étant L'un des ténors du hip-hop camérounais Et surtout du rap africain En général, il a su mélanger Un jeune public Mais surtout un jeune public mix Notamment des francophones Mais aussi un public anglophone Mais de sur quoi Il a su mélanger Ses langues ethniques Vernaculaires Et surtout Les langues parlées Voilà, dans la rue du Cameroun Notamment de Bamenda Avec son ping-in Il va être vu comme étant L'un des ténors du hip-hop camérounais Féder va souligner Avec son dernier son Ou bien single A bad influence Qu'il va être en effet Une influence Pour la jeunesse africaine Jovi a su marquer son temps Notamment avec ses tubes À succès Et indémodables L'artiste se positionne Comme étant l'un des ténors Du hip-hop africain Sur sa casquette de producteur Il n'a plus rien à prouver Vu qu'il a produit des chansons Comme Dans la sauce Je sais pas si tu connais Dans la sauce Aujourd'hui, le rappeur Est implanté dans l'industrie Du hip-hop africain Notamment camérounais Avec son titre 16 Wife Il a été nominé Par Trace TV Comme étant L'un des 10 rappeurs À absolument connaître Voilà En 2020 Mais aussi Voilà Par la BBC Comme étant L'un des plus gros Vendeurs des disques Au Cameroun Et en Afrique Toi Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses Du rappeur Jovi N'hésite surtout pas A me le dire Dans l'espace commentaire Est-ce que tu penses Qu'il est surcoté En effet Il n'est pas pris A sa juste valeur Ou simplement Tu penses Qu'il a encore Ses preuves à faire Sur le territoire Et l'industrie De la musique camérounaise Et notamment africaine Bon moi j'ai déjà ma réponse Si tu veux le savoir Viens on va discuter Dans l'espace commentaire Ceci dit Je tiens à te rappeler Chaque vendredi Each Friday Sur Crack Flow Instagram Notamment Nous invitons Des artistes Pour un Flow Live Donc si toi aussi T'es artiste N'hésite surtout pas A m'envoyer Les sons Sur Groover L'application Est dans la description Je sais Et j'espère Et tu vas avoir De la visibilité T'inquiète pas bro C'est Crack Flow Donc Ceci dit Merci D'avoir regardé La vidéo Jusqu'au bout C'était MC Crack Flow Sur les platines J'espère Et nous allons Nous retrouver Pour une nouvelle vidéo Sur Crack Flow Et sans plus tarder Kaja